bonsoir les amis bienvenue pour ce premier facebook live en direct des coulisses de the voice alors d'ici quoi une vingtaine de minutes les grands chats en direct vont commencer sur tf1 et juste avant l'idée c'est une nouveauté et ben on va essayer de vous faire visiter les coulisses les backstage comme on dit on va essayer d'aller voir un petit peu les les finalistes de vous faire voir tout ça et donc là je monte le sur le plateau voyez que vous découvrez en exclusivité attendez je vais même faire un truc je vais changer la caméra comme ça vous allez pouvoir le voir voilà regardez je vous fais voir donc le plateau des grands chaux là on est juste avant vous le voyez public commence à être très chaud j'espère que c'est la même chose chez vous je vous présente juste ici on a notre ami bruno qui est le chauffeur de salle ça va bruno ça va bien fait un petit coucou à nos amis voilà du facebook live tu sais ce qu'ils sont en direct sur facebook un maximum d'ambiance quand n' самый là je vous aiόdı je vousème continue n'a on Alors voilà les amis, vous le constatez, nos 16 finalistes, juste ici, viennent de faire leur entrée sur le plateau. Ils le découvrent eux aussi pour la première fois avec ce public de folie. On va tout de suite essayer d'aller voir comment ça va, comment ils se sentent. Ma très chère Anna, on est en direct sur le Facebook Live. Tout le monde a envie de savoir comment est-ce que tu te sens là juste avant, comment tu te sens dedans ? Je suis au taquet, je suis stressée, j'ai toutes les émotions en même temps là. Franchement, je suis trop ravie de vous retrouver vraiment là, je suis au taquet. Il y a une ambiance de folie quand même, il faut le préciser. Il y a une ambiance de dingue, mais attends c'est un truc de fou, genre c'est plein et tout, il y a trop de monde, c'est génial. Ok, donc toutes excitées, les bisous. Ouais, bisous, bisous. Comment ça va mon beau Slimane ? Ça va, super. Comment tu te sens là juste avant ces grands directs ? C'est impressionnant de voir tout le public même ici, donc j'espère que ça va bien se passer. On va mettre des canards par après tout derrière le sujet là, du JT, et après on y va près de vous. Merci encore à vous d'être avec nous. Merci aux personnes qui viennent de s'installer. Voilà, ils vont être en direct d'ici quelques minutes pour la première fois. Alors, ce qui va se passer tout de suite, c'est qu'on a le coming next. Le coming next, c'est ce petit plateau en direct qui arrive à la toute fin du JT pour annoncer le programme qui arrive. Et on va essayer de vivre en direct du public avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir le voir, voilà. L'entrée de Nicolas Sorsen. Voilà, vous voyez, c'est un peu la folie. Et voilà le public derrière nous. Là, je choque des acoufènes. C'est la folie ici. Vous avez un peu chouchou ou pas ? En caden, en caden aussi. En B 14, ok. Vous les amis, c'est qui vos chouchous ? Dites-moi un peu ça. Attendez, je vais vous faire voir. Les coachs viennent d'arriver sur le même. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va vivre le coming next, que vous allez pouvoir voir en direct pendant les JT de TF1, et bien du public, comme si vous y étiez, comme si vous étiez avec nous sur le plateau 217 à la plaine Saint-Denis. Les 4 coachs viennent de rejoindre les talents sur scène, voilà, donc là Mika qui est en train de me demander qu'est-ce que tu fais Goupil ? Fais-nous un coucou Mika, fais-nous un coucou comme ça, voilà, belle grimace, merci Mika, mais forcément c'est un petit peu étrange. Qui est-ce que vous supportez, vous ? Arcadienne, Arcadienne ! Ah ouais, donc là on a vraiment le fan club d'Arcadienne ici, ça va ? Vous allez bien ? Quelle folie dans le public, mais vous êtes en tête ? Ça va bien ? Comment ça va tout le monde ? Ça va bien ? Décrivez-nous un petit peu pour les gens qui sont, voilà, juste ici, comment est l'ambiance ici dans le public. C'est un grand public ! Oh la la, voilà, voilà, voilà ! Alors … C'est parti. C'est parti, j'essaie de lire vos commentaires en même temps. Alors on me demande de voir tous les talents, on va essayer de voir tout le monde. L'idée c'est que maintenant, on va voir tous les samedis soirs, juste avant le grand direct de The Voice, on sera ensemble. On va écrire un petit peu les impressions des talents, savoir comment ils se sentent juste avant de monter sur scène. Regardez, hop, c'est bon. Alors on va voir, Nikos qui nous fait une photo de famille avec tout le monde. Voilà, voilà le portrait de tous les 16 finalistes de The Voice. Voilà. Mais que fais-tu ? Alors c'est sur le Facebook Live de The Voice, pour nos amis qui nous suivent. Est-ce qu'on peut voir ta petite photo, Nikos ? Un peu ma fille, d'accord. Voilà, alors là, pour vous expliquer, voilà, c'est la fin du Coming Next. Comment ça va aller, comment ça va aller, Arkadiane ? Ah, ça va très bien. C'est... C'est chaud, c'est chaud patate. C'est chaud. Tu t'attendais à cet accueil, comme si tu as pris cette folie. Tu as déjà joué à Tietéclanque ? Non, c'est un jeu où tu peux apporter des soldats dans l'arène. En n'importe quel. Et là, tu te sens comme ça ? Ouais, je suis comme un lion en cage, là. Ah ! Est-ce que tu as un petit grigri ? On va monter sur scène, tu as un petit truc ? Voilà, moi je fais des ponts. Des ponts ? Qu'on espère. Genre combien ? Je suis pauvre, hein. Ah ouais, bon peu, c'est le même gars ! Allez, bon courage, à tout à l'heure. Voilà, là, 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 là. Voilà, là, 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 là. Je voudrais vous montrer notre nouveau plateau. Il y a plus de publics que l'habitude. Bon, regardez, on va suivre Nikos qui lui aussi. On va voir ce nouveau plateau. On peut découvrir. Voilà. C'est très étonnant, c'est très étonnant. Allez, on va essayer. On va essayer, les amis, de se rendre dans les coulisses pour voir, voilà, quelques instants avant, comment est-ce qu'ils sentent. Vous l'avez vu, ils découvrent le public, là, pour la première fois. Donc, forcément, c'est beaucoup d'émotions parce que ce public, il est quand même démentiel. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, attendez, je retourne la caméra, on va essayer de faire ça bien, voilà. Mais il y a quand même énormément, énormément de monde. Je vais vous faire voir quand même les musiciens, sans qui cette émission ne serait pas la même. Là, on se rend dans les coulisses, on quitte la scène. C'est là où attendent les talents juste avant de monter. Alors, attendez que je ne tombe pas, que j'essaye de faire ça correctement. Donc là, vous ne me voyez plus, on est dans le noir complet. C'est normal, tout va bien. Nous avons juste ici, juste derrière moi. Attendez, on va faire comme ça, ça va être mieux. Voilà, voilà tous les micros qui vont servir ce soir pour nos finalistes. Denis, Denis, fais-nous un petit coucou. Hello, guy. Ça va bien ? Ça va et toi ? Tu prépares tous les micros de tout le monde, c'est ça ? Eh oui. On est qui peut-être. Voilà, regardez là, tous les équipes techniques, voilà. Et là, ici, on vous dévoile en exclusivité, voilà, une petite décoration qui va servir pour un tableau, voilà, à vous d'essayer de deviner, qui va chanter avec tous ses bouchoirs. Et on va, alors attendez, je vais passer comme ça. Non, je découvre le mini-tel, voilà. Donc, on passe juste derrière l'écran de 18 mètres de long. Et c'est ce truc un petit peu noir que vous voyez là et que vous allez découvrir ce soir pendant le premier grand show qui va s'ouvrir. Et je vous fais découvrir la fameuse V-Room où se retrouvent tous les talents à la fin de leur prestation. Je veux juste dire un petit coucou et vous remercier, d'abord. C'est là où Karine Ferry va passer. Je suis en compagnie, vous voyez des talents qui sont installés. Comment ça va, Moul ? Ça va plutôt bien, on a besoin de recevoir énormément d'énergie du public. C'est très émouvant. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on écoute un peu ? On écoute, parce que, voilà, regardez, ça va commencer. Dans deux minutes, on leur donne les derniers conseils, juste avant de monter. Très passionnés par leur boulot. Et on va faire croire Karine juste avant, savoir comment ça va. Donc cette émission n'est pas là seulement pour applaudir. Voilà, la divine Karine qui est en train de faire. Ça va Karine ? Comment il va pour vous donner des deux blindes ? Attends, vas-y, comme ça. Voilà, hop. C'est génial, c'est. Mais on va un petit peu commencer chez toi, c'est tout beau. Bah écoute, c'est tout neuf, c'est tout beau. Ouais. Et on a tout donné pour cette cinquième saison. On n'a plus de budget, on n'a plus rien. On est sûr qu'on peut faire des décorations. Oui, mais ça nous a coûté une blinde. On n'a plus d'argent. TF1, j'ai ruiné TF1 pour avoir 7,0. Mais c'est magnifique. C'est beau, peut-être que tu es assortie à ce côté-là. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te dis en toi, dans les mondiales ? Parce qu'on serait qu'on te demande au talent, mais toi ? Euh, ça va. J'aime bien le. Ça va, ça va, ça va. Ça va, tu me l'auras à venir. Non, tout va bien. Très content d'être pris avant de me chasser dans le petit truc. Bah toi, toi. En fait, ça me porte chance. Et bah voilà. Un petit bisou sur le front à mon jibé. Et je suis sûre que tout va bien se passer. Tu sais que maintenant que tu viens de le faire, on va être obligé de le faire tous les samoyers. Parce qu'on prend un relaxe, un vrai grillé. Bah oui. Merci, merci. Attention, il faut que ça me porte chance. On va pas tarder à être en direct. Évidemment, mais comment... Ah non, jamais, jamais. Ça va, j'ai rien ? Bon, on te laisse parce que t'as des petites photos à faire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne émission. Pour tout le monde, l'émission va se découper en quatre temps. Voilà, les amis, nos talents sont en train de se préparer. Ça va commencer sur TF1 d'ici, allez, quelques minutes. Donc, bien évidemment, on compte sur vous pour regarder cette première soirée des grands chants en direct. Et puis, ce Facebook Live, il va se systématiser. Ça sera comme ça tous les samedis. Donc, on compte sur vous. À tout de suite sur TF1 et à samedi prochain sur Facebook. Très bonne émission. Gros bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada